Bonjour, moi c'est Marie-Noëlle de Hatte, j'ai 30 ans, ça va faire deux ans que je suis à l'imprimerie Rode et je suis agent de façonnage. Je viens de Ruffiak, un petit village à côté d'Albi et à côté de Gaillac. Chez l'imprimerie Rode, il y a de la création, de l'impression et du façonnage. Agent de façonnage, donc en fait, comme je dis, je mets en forme le produit fini, c'est-à-dire que les dépliants, les reliures, quand ça sort de l'imprimante, en fait, c'est moi qui le mets en forme. Alors, dans mes missions, je suis polyvalente. Je touche à tout et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'intéresse. Je fais autant du massico que du dos carré, de la plieuse, de l'assembleuse, enfin, je fais de tout. Je peux même régler les machines et je demande à savoir le faire toute seule pour pouvoir me débrouiller. Donc moi, je sors d'un bac général et j'ai fait un BTS production horticole après. J'ai fait mon bac général à Font-Labourg qui est un lycée agricole. Et après, mon BTS production horticole, il a fallu que je parte sur Toulouse, à Labège, à l'Acadène. J'ai fait un an dans le secteur. Après, je suis partie quatre ans dans les vignes et de là, j'ai voulu me réorienter. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai préparé des concours de la fonction publique et en attendant ces concours, j'ai fait de l'intérim. Et c'est via l'intérim que j'ai atterri ici, à l'imprimerie. Mon intégration ou l'entrée dans l'entreprise s'est très bien passée. Ils ont vu d'entrée mes qualités, mes compétences. Je suis volontaire, je m'intéresse à tout. Et je suis arrivée donc à la base pour de l'intérim. Et d'entrée, le patron m'a demandé si ça t'intéresse, on embauche. Je fais, ben, moi, je ne connais pas votre secteur. Donc laissez-moi découvrir et on verra après. Donc quand j'ai dit OK, ça m'intéresse, on est passé à la semaine découverte Pôle emploi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que c'est OK pour tout le monde, on lance les deux mois de formation financés moitié Pôle emploi, moitié par l'entreprise. Et après, ça a débauché sur un CDD et puis un CDI. Et voilà. Milieu masculin, moi, je trouve que je n'ai pas eu trop de difficultés parce que je suis assez débrouillarde et tout ça. Après, il ne faut pas hésiter quand on ne connaît pas ou quand on ne sait pas, d'aller demander, poser des questions. Après, dans l'atelier, je suis la seule fille. En comptant tout le monde, y compris les bureaux, on est 50-50 au niveau hommes et femmes. Si j'avais une jeune femme en face de moi, je dirais ose. On fait ses propres choix, mais quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qu'on veut faire une formation, il faut oser. Si tu n'as pas osé, tu ne peux pas savoir s'il y aura un oui derrière ou pas. Il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide parce que souvent, on n'ose pas et on ne sait pas comment faire. Il faut aller voir des gens qui peuvent éventuellement nous aider pour passer le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !